Salut à tous, nous y sommes, cette finale tente attendue, alors que tous les championnats européens ont désigné leur vainqueur, il est temps de sacrer le champion ultime, après les éliminatoires l'été dernier, la phase de groupe, ses petites surprises, et puis les tours à élimination directe, riche en émotions et en matchs magnifiques, il est temps de vivre ce match qui va être regardé par Louis-Pierre Masson, pour l'explication de la fin de l'année, ça débute en quelques secondes. Quelle est le son de voir ce stade rempli jusqu'aux derniers sièges ? Bien, nous y sommes presque, dites-moi Darman, vous la sentez comment cette finale ? Je pense qu'on a tous les ingrédients pour un très grand match, le public est chauffé à blanc, les joueurs sont ultra motivés, et au bout, il y a un titre de champion d'Europe à aller chercher. Il donne le coup d'envoi de cette finale, les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame, c'est une finale quand même. Oh le duel, débordement côté gauche, le bon dribble, le centre dévié par le défenseur, ce sera un corner. René Kornner dans cette rencontre. Personne ne peut reprendre ce centre. Marco Verratti, il a de l'espace. C'est dégagé. Passe interceptée. Il ne se pose pas de questions. Il va provoquer. Une intervention qui stoppe net ce one-man show. Ouverture lumineuse. Il a stoppé l'attaque adverse. Danilo, il allonge vers l'avant. Silva, il a bien vu son coéquipier. Il relance côté droit. Rabiot qui récupère ce ballon. Neymar. Lindehan, relance côté droit. Oh le bon ballon. Marquinhos au duel. Le long dégagement du gardien. Pour trouver la faille dans la défense. Neymar. Il est passé à Neymar. Oui, le câble se dérange largement. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces tribules. Oh Sterling. C'est joué long. Cavani. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien ce qu'il fait là. Il va au duel. Il file vers le but. Il tire. Oui, c'était puissant. Et l'arrêt est magnifique. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Le bon dégagement. Neymar. Bien tenté. Il est sur le côté. Il a tenté. Bien joué. Oh la frappe. Oh le but. Le Paris Saint-Germain. Et ce but pourrait tout changer. Et si c'était tout simplement le but qu'il est mené à la gloire. De très très loin. Il n'a pas eu peur. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des parents mondiaux. Mais là, on savait exactement où ça allait finir. Dans le but. Neymar. Qui inscrit là son troisième but dans la compétition. Elle fait du bien à cette ouverture du score. C'est toujours très important de marquer le premier but bien sûr. Mais surtout dans une finale. Ça va très vite sur le côté gauche. Il va provoquer. Sterling. Bonne intervention. La faute est siffée. Neymar. Neymar. Oh l'occasion. Oh c'est un arrêt important ça. Incroyable comment il est allé la chercher. Ça semblait s'être dirigé tout droit au fond. Ça combine plutôt pas mal sur les côtés. Oui j'aime bien la manière dont les latéraux montrent pour créer le surnombre au milieu de terrain. Participer à la construction. Et voilà qui continue une première période très intense. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. On vient de vivre les 45 premières minutes de cette finale. Alors premier bilan. Il mène au score et c'est plutôt mérité au vu de cette première période. Mais bon il reste encore beaucoup de temps. Alors il ne faut pas trop s'emballer. Tout peut aller très vite. Le Paris Saint-Germain qui mène donc 1-0. Mais attention tout est encore possible en seconde période. On parle, on parle mais le jeu a déjà repris. C'est vrai mais tout peut aller si vite. Il devait continuer à pratiquer le jeu. Ça l'a bien réussi jusqu'ici. Neymar. C'est joué long. Attention. Le bon dream. Oh le duel. La frappe. Oh le but. Et il compte maintenant deux buts d'avance. La frappe en roulée. Elle finit au fond. Tu crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien est complètement perdu. En tout cas le tiède est parfait. Deux buts déjà dans ce match. Et voilà ça fait maintenant 2-0. 1-0 on n'est pas à l'abri. Mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Mendy s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Les cartes. Ça joue long. Ça c'est une interception parfaite. Le gardien loin devant. Oh Acquero. La passe dans la profondeur. De Bruyne. Magnifique parade de Boussole. Bien repoussé par le gardien. C'est un super avec Feinzeb. C'est repoussé par la défense. Mais ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Il joue dans l'espace. C'était intéressant cette action. Demain ce qui n'est pas pu aller au coup. Oh Acquero. Il glisse le ballon en profondeur. Mendy bien servi sur le côté. De Bruyne qui choisit le côté gauche. Il décide d'allonger le jeu. Fernandino. Il choisit la profondeur. Sterling. Malon intercepté. Ça soulève la défense. Un ballon intéressant. C'est intéressant. Rabiot. Il allonge. De Bruyne qui cherche la profondeur. Gundogan. Ce ballon bien dosé. Oh Sterling. Il choisit la profondeur. Benjou sur l'el. Il est servi. L'interception. Bien joué. La passe est précise. Va-t-il en profiter ? Un long ballon vers l'avant. C'était plus du marqué à lâcher du harcèlement. Vu qu'il a déjà arrêté, il n'est pas impossible qu'il va y remettre ça. Il joue la profondeur. Ça ne passe pas. Silva. Danilo. Il a vu son coéquipier. C'est bien fait ça. La passe dans la profondeur. Ouf, un peu d'air. C'est joué long. Attention. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Ça n'a pas pu aller plus loin. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long. Le centre tendu. Et pourquoi pas très fort, très loin. Ça soulage. Gündogan qui écarte le jeu. C'est terminé. L'arbitre sifle la fin de cette rencontre. Transition et on comprend leur joie. Bien sûr, c'est un rêve, un jour, pour tout footballeur de grandir cette coupe. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo, messieurs. Bravo pour cette coupe. C'est parti. Réalisé par kill. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...